Bonjour, bienvenue sur BaudinProf TV et dans la neuvième émission de Questions pour un confiné. Aujourd'hui, notre questionnaire portera sur des notions économiques. Alors, première question, je suis un indicateur économique qui permet de quantifier la valeur totale de la production de richesses annuelles réalisées par les agents économiques. C'est aussi la somme des valeurs ajoutées. Et là, vous deviez trouver le produit intérieur brut, le PIB. Je suis l'opération qui consiste à acheter des biens de production dans le but de produire d'autres biens et services. Donc, j'achète des biens de production pour produire de mon côté d'autres biens et services. Quand on achète ce type de matériel, on parle d'investissement. Je suis la part de revenu qui n'est pas dépensée pour la consommation. Donc, c'est une part de revenu que je ne dépense pas. Donc, qu'est-ce que l'on va en faire ? On va avoir la notion d'épargne. Mon rôle est de représenter, de défendre les intérêts des travailleurs. Donc, un rôle de défense et d'information, de représentation des salariés. On est face à un syndicat de salariés. Je suis une représentation graphique de la structure d'une entreprise. Je peux être hiérarchique, structurel, matriciel. Donc, représentation graphique, on parle souvent d'organigramme. Organigramme, et même ici, organigramme de structure. Je suis une action de communication qui pousse le produit vers le consommateur. Donc, action de communication qui pousse le produit vers le consommateur. Donc, qu'est-ce que l'on va avoir ? C'est tout compte fait, la notion proche de la publicité, mais pas tout à fait. On est sur ce qu'on appelle la promotion des ventes. Question suivante. Je suis la politique qui vise à lutter contre les déséquilibres économiques à court terme. Donc, une politique qui vise à lutter contre les déséquilibres économiques à court terme, souvent liée donc à ce qu'on appelle la conjoncture. C'est ce qu'on appelle une politique conjoncturelle. Je suis l'ensemble des moyens humains nécessaires à la production de biens et services. Donc, l'ensemble des moyens humains qui vont être ce qu'on appelle un des facteurs de production. Là, les moyens humains, c'est ce qu'on appelle le facteur travail. Je mesure la quantité de biens et services que peut produire une entreprise dans un laps de temps. Donc, quantité de biens et services qu'une entreprise peut produire en une heure, une journée, c'est une notion que l'on appelle la productivité du travail. Et notre dernière question. Je suis une méthode d'organisation de la production qui prône l'approvisionnement au moment où le client passe commande. C'est un peu la même idée que de ce que l'on connaît sous le terme flux tendu. Et là, on a le juste à temps. Voilà, j'en ai terminé avec cette neuvième émission de questions pour un confiné. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à BaudinProfTV. A liker la chaîne et à partager. Merci, à bientôt.